Vivre ensemble, le centre de recherche que nous sommes, c'est là que s'interroge plusieurs fois sur la signification de cette notion, sur le travail théorique qu'il faut faire pour arriver à qualifier cette notion, sur la capacité de cette notion à venir s'intégrer, à l'ensemble des préoccupations que nous avons vues historiquement dans ce centre et qui se développent aussi avec des membres plus anciens et d'autres plus jeunes. Alors, ce texte est paru en lien, en résonance avec l'ensemble de réflexions que nous avons vues tout au long de l'année sur nos axes de recherche, sur la notion de nos ensembles, en même temps qu'ils semblent vouloir, c'est ce que j'ai voulu en tout cas, faire travailler cette idée de récit par l'image et de travail sur des écritures visuelles. Alors, j'ai étudié cet exposé « Atterrité et vivre ensemble au temps des images » et je ne vais pas tout dire ce que j'avais prévu, je ne vais pas prendre une œuvre comme c'était prévu parce que le temps est bien avancé. J'ai quand même une petite introduction à laquelle je tiens et qui m'envoie à cette image, qui est familière à un certain nombre d'entre vous. À l'hiver 2007, nous sommes assis à regarder la télévision, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être, pendant le temps, et savons qu'un maire bizarre, dans une municipalité pas trop connue, désirait interdire la charrière sur son territoire et réclame l'état d'urgence pour protéger la culture que les croient. La municipalité finit par être poursuivie devant la Commission des droits de la personne par des leaders qui ont une récitation à la haine et au racisme. Dits de façon caricaturale, ce fut ni plus ni moins « charte contre charrière ». Que sont devenus nos villages d'antan ? S'ensuit l'amorce d'un débat national du nombre de l'hôtel qui n'allait donner lieu à la demande du premier ministre du Québec, à la Commission Bouchard-Téleur, que nul n'a besoin de présenter ici. Peu de temps après que le maire le fait connaître ses désirs, apparaissent à l'écran des nouvelles de toutes les télévisions locales des femmes voilées, qui apportent aux maires, à ses conseillers et à ses habitants, en pleine salle de conseil de cette mairie, devenue célèbre depuis, celle des rouvilles, des baklaba, ainsi que de précieux conseils sur la charité chrétienne. Ces femmes musulmanes et immigrées s'adressent à des locaux catholiques qui se croient pour leur part en racisme. On le devine, ces femmes sont des musulmanes très éduquées, qui décident de se présenter comme sujets voilés, sachant que ce geste devait crever les écrans de la télévision des institutions culturelles les plus hégémoniques, et que leur voile pourrait désormais être associé à autre chose qu'à la chargarde. Le voile entrait au chapitre de la Résistance culturelle, version québécoise, en passant par la télévision de M. et Mme Tout-le-Monde, et en particulier celle de l'État. L'épisode qui en a amélioré plus d'un, et d'une, est resté dans la mémoire collective, de même que celle du même vide ridiculisé au talk show de l'émission Tout-le-Monde en parle. Celle qui représente aujourd'hui la figure par excellence de l'altérité, la femme musulmane, était agissante, puissante et capable de jouer de ce que le Spivak qualifierait l'essentialisme stratégique, c'est-à-dire rendre la différence comme arme de combat. S'agissait-il de femmes portant tous les jours un peu ? Quels activistes culturels étaient dissimulés sous ce voile qui ne rendaient pas l'image que l'identité collective de chacune d'elles ? Féministes ? Terroristes ? Intégristes ? Fédéralistes ? Le Québec profond, affolé par son pluralisme, par écran interposé, devaient rencontrer cathodiquement cette femme qui n'était pas sans ignorer qu'elle touchait là un dossier bien difficile. Comment parler à ce qu'elle fréquente, celui de l'arrière-pays et de la ceinture tranquille des banlieues de la classe moyenne, sinon que par l'outil qui évolue mieux le centre de la télé ? La télé. Et bien sûr, dans un acte performatif qui théâtriserait, et peut-être le théoriserait par le bas, le voile sans l'exécution. Agir dans un acte performatif qui placerait deux spiritualités en compétition. En situation de dialogue, au manquement aux préceptes religieux auxquels répondent la charrière de certains pays, charrières que condamnaient le curieux maire qui n'avait même pas le plaisir d'accueillir sur son territoire une communauté musulmane, des femmes musulmanes répondaient par un rappel au manquement à la charité chrétienne dont le maire et les élus auraient fait preuve, faisant fi de l'une des recommandations d'un homme chrétien, aimé son prochain. Son prochain, l'autre dans le langage de nos contemporains. L'autre qu'elle représente est le maire, au lieu d'aimer, comme le curé lui aurait dit jadis, ou au lieu de respecter la nouvelle religion de la Charte canadienne des droits et libertés, comme le disent aujourd'hui les lois de ce pays, préférant se révéler. Même pays, autre mousse. La Charte, qui devait régler certains problèmes nationaux entre un régime pluraliste, en plaçant le droit comme instrument de régulation, négligeait le drame que représente le fait d'être de la minorité d'un pays et encore plus d'être de la minorité de cette même minorité. Et le drame d'être d'un genre précis de la minorité de la minorité, le genre filmé. La scène télévisuelle du pacte là-bas donnée aux maires par des femmes voilées, qui portaient aussi le drapeau du Québec à la main, nous ramenait vers la complexité de cette rencontre de l'ordre, avec ce « nous » inquiet, nous l'avons entendu lors de la dernière séance, incertain et sans cesse ramené à un ordre qui n'a pas nécessairement défini. Cette scène venait interroger le populaire sur le comment vivre ensemble au temps des différences atomiques et de la prolifération des images de ces différences. Celles des différences religieuses, de genre, de mode de vie, celles qui aussi, par écrans interposés, iPod et téléphone inclus, circulent et parlent sans cesse de l'écart à une norme de plus en plus lointaine et incertaine. Cette même scène nous situait sur le chemin d'un ethnoscape en particulier du récit national, canadien et québécois, faisant tâche aussi bien sur le trifolié que sur le fleur de l'isée. Pour les voix apparemment minoritaires de ces évolus qui se rencontraient, la femme voilée et le petit-mère de la petite ville, les médias constituaient une mine d'or. Les protagonistes allaient, par leur présence télévisuelle et leur relais divers, faire histoire et entrer au récit national du pluralisme et des questions plus larges de la possibilité de vivre ensemble au temps du pluralisme. Alors, ce que je vais faire maintenant, sans planer le doute sur cette petite histoire, que nous connaissons et dont je pourrais me rappeler votre mémoire, je passe toute une partie de mon texte sur les considérations théoriques, un peu ésotériques probablement, pour parler vraiment de ce que j'ai appris, les icônes de la thérité au temps du livre ensemble et des images. Autour de cette question de vivre ensemble se trouve transversale la question du lien. Que certains de nos intellectuels identifient par le thème... Par le thème... Par le thème de l'horizon du commun. Pour se penser en collectif, mais aussi pouvoir faire récit, mémoire et œuvre, ne faut-il pas franchir un seul qui n'est pas évident? Celui de saisir au nom de quoi tout un ensemble de sujets, de collectivités différentes, pourrait se penser à partir du commun. Et on voit bien, on est dans un centre de recherche, et c'est pas évident de se placer dans une collection. Et au-delà de leurs différences politiques. Pour nombre de penseurs de l'horizon du commun, l'État national, la collectivité nationale, la nation, qu'il faudrait sans cesse renforcer, seraient les premières réponses à se vivre ensemble, qui seraient au bord de l'éclatement dans les sociétés pluralistes comme celle du Québec. Comment vivre ensemble l'entrée de jouissance de la capacité d'agir, ou plutôt de la puissance d'agir, dans un régime qui affirme officiellement la pluralité de ces lois, mais la pluralité par certaines de ces lois les fait preuve de doute, dans le balance d'incertitude. Lorsque les figures de l'altérité deviennent trop importantes, trop exigeantes, trop parlantes, comme à l'écouvrir, format soft, ou dans les banlieues françaises, format moins soft, donc on en prendra par les domaines. Bref, lorsque les différences passent du rang d'abstraction, comme dans le texte de loi, à celui de voie singulière et portable. Je propose donc ici, à titre de l'exercice, une analyse et une présentation assez ciblique, c'est nautique, et vous allez me pardonner les raccourcis. de certaines formes comprennent les expressions publiques du vivre ensemble dans les sociétés pluralistes, et on ne parlera pas dans les textes de culturalité et les concepts dont il fut question tout à l'avant. Donc, de certaines formes comprennent les expressions publiques du vivre ensemble dans cette société et qui viennent mobiliser le lien et qui produit des sujets collectifs qui se relient à d'autres sujets collectifs et sous certaines conditions bien particulières. Et ils sont susceptibles ces sujets collectifs de se penser peut-être de manière commune, parfois, et peut-être de dépasser leurs différences internes. L'idée, c'est ici de faire apparaître comment un sujet collectif se relie à un autre en tant qu'autre. et puisqu'il n'y a pas de lien sans autorité, même minimale, je vais prêter attention lors de cet exercice aux questions suivantes. Quelles sont les organisations qui mobilisent le lien et je ne vais pas parler de tout, j'en ai sélectionné quelques-unes. Quelles sont les manifestations empiriques dans l'espace public et qui s'appuient sur la production d'images de l'ordre de tout ce que vous allez voir c'est pas ce qu'on a dans l'image. Comment la différence s'y présente-t-elle quels décis et quels régimes d'images sont mis en oeuvre depuis que tu utilises le régime, on ne peut pas parler régime. Et enfin, comment se construit la différence sur le plan subjectif et dans chacun de ces quatre cadres précis. Le politique, l'associatif, le mouvement social et le mouvement artistique. Je n'éluise pas toutes les possibilités bien entendu. Alors, je vais d'abord parler des organisations politiques et environnementales et parler d'une sorte d'autres, parce qu'il y a autant de mots pour parler du public, qu'il y a autant de façons d'incarner cette idée d'altérité. Je voudrais désessentialiser l'idée d'autre ici en voyant que dans l'espace public, il y a une faim manière de le présenter et de le mettre en images. En tout premier lieu, les images lissées, policées, disciplinées peuvent avoir les communicateurs de certains ministères gouvernementaux. Les organisations politiques gouvernementales de l'Égypte pluraliste, l'État et ses instances, vont se préoccuper du lieu car elles sont préoccupées de ce qui fait tenir ensemble les sujets de la nation. Elles sont amenées à traiter du libre-ensemble par l'établissement de lois et de programmes avec pour objectif une forme de mise en ordre et de régulation des liens qui sont traversés par les différences collectives qui se manifestent dans toutes les sphères de la société. Par exemple, celles de genre, de religion, de race, d'ethnicité, d'orientation sexuelle, de corps, d'esprit, de génération. Elles vont formuler au premier chef des outils de régulation d'indifférence susceptibles de produire des inégalités de traitement basées injustement sur les différences. Les politiques qui vont s'intéresser aux minorités de toutes catégories, et là, ici, on va seulement les minorités ethniques, entrent dans ce chapitre, mais aussi celles qui concernent les groupes comme les femmes ou les aînées qui ne se pensent pas nécessairement comme des minorités. Elles vont toucher aussi les populations autochtones qui ne se pensent pas comme une minorité culturelle ou être liées. Ces outils veulent, du moins sur le plan moral, l'indifférence comme un bloc. C'est ce qui fait la loi sur le multiculturalisme et la charte des droits et libertés de la personne, version québécoise, incluse et font en quelque sorte une traduction juridique d'autres outils et qui sont une traduction juridique d'autres outils comme la déclaration internationale des droits de l'homme. Quoique les déclarations échappent par les minorités comme un bloc, ces dernières ne sont pas également incluses à ces outils. Par exemple, l'enfant n'est pas pensé de la même façon que la personne handicapée et ne forme pas nécessairement un bloc. Dans un régime politique qui affirme la pluralité mais aussi le droit, il est devenu immoral de négliger les porteurs de la différence, en particulier si ces différences donnent lieu à des inégalités de traitement et à des iniquités. L'idée est ici de lier ou de faire lien par la loi entre le groupe de l'homme au centre du pouvoir et les groupes qui se trouvent à sa périphérie sont les porteurs de la différence et qui incarnent différentes catégories d'autres. Non seulement doit-on par rapport aux différences parler d'une sorte de souci de régulation à cause du risque d'éclatement mais aussi d'un souci d'inclusion par principe de justice. Et les institutions politiques sont ainsi censées inspirer les liens qui uniraient en principe les porteurs de différence face à la société dominante mais aussi entre eux. Ainsi les différentes catégories de différents les autres doivent-ils se considérer comme égaux entre eux et aussi se respecter. Par exemple les revendicateurs de droit des gays devraient se considérer égaux face aux revendicateurs de porte-fouleur ou non de même idéologie. Mais ces différences ne sont pas de même nature et ces gros n'ont pas la même histoire et sans être nécessairement être en compétition au sens qu'on en parle dans les débats sur le communautarisme qui ne sont pas de même nature homogènes. Par les lois et de droit de gérant les différences en régime pluraliste les institutions gouvernementales vont créer des sujets de la différence en affirmant le sujet pluriel en subjectivisant en quelque sorte par le pluralisme. L'autre arrive à nous par le multiple pour le Québec cela va signifier que toutes les catégories de différences depuis la révolution franquée se sont progressivement affirmées puis déplacées devenues de moins en moins périphériques et marginales et de plus en plus arrivées aux représentations collectives et aux représentations centrales. Le départ sur la commission Richard Taylor presque entièrement télévisé la plus flagrante et n'a jamais eu lieu sans cette affirmation. L'altérité s'est ainsi constituée dans le paysage et canadien et québécois par le multiple et par un récit national connu qui a inauguré la loi sur le multiculturalisme et sa traduction interfuturelle. L'ethnique croit que représentant l'une des figures fortes de cette altérité n'est pas unique comme figure. La révision du récit national par les livres d'histoire et les documents remis aux nouveaux venus par l'État fédéral et québécois et par l'instauration de diverses manifestations mémorielles officielles sont venus en quelque sorte matérialiser dans le champ de la culture ce régime politique régissant le pluralisme par l'affirmation des différences et la contre-actualisation par le droit à ces différences. Et ce qu'on voit depuis tantôt ce sont finalement des images de différentes campagnes de lutte contre telle ou telle forme de discrimination de telle ou telle différence menées par l'État et de qui sont menées par l'État les journées spéciales qui vont célébrer telle ou telle minorité et qui sont des manières de rendre accessible au grand public et aussi par l'image et aussi par la télévision et aussi par les flaggeurs avec toutes sortes de manières de visibiliser ces images donc de rendre accessible au grand public de telles préoccupations et de lier justement majorité et minorité ou minorisé ce qui n'est pas pareil le cadre politique du pluralisme s'arrive ainsi à ses récits privilégiés à la constitution de son patrimoine à un régime de visibilité et d'image qu'il faut maîtriser aux yeux de l'État pour donner sens et ordre aux récits et à ses valeurs l'ordre arrive ainsi par décret en quelque sorte c'est le cadre politique du vivre ensemble il est contractualisé par le droit et notre lien à lui passe par la régulation des différences et des uniquités l'ordre devient potentiellement le citoyen à inclure et à rapprocher mais aussi à reconnaître et la commission Bouchard-Téleur en fut le théâtre je vais passer à une deuxième figure qui est celle de la société civile organisée et à ce que j'ai appelé l'ordre de la compassion donc une autre forme assez différente parce qu'on pense que la société civile c'est un peu ce qui existe à côté de l'État et une certaine société civile organisée internationale qui a des répercussions dans l'espace local dans l'espace national est extrêmement importante pour pallier habituellement à ce que l'État ne ferait pas donc c'est pour ça que j'ai pensé important et que tout un ensemble d'images circulent à propos de cette société civile et qui nous sont aussi accessibles donc en second lieu le monde des images des ONG internationales et locales qui nous parle de la commune humanité et dont les médias se délectent le lien qui se crée par décret et contrat dans le contexte des obligations de l'État et de son souci de cohésion sociale et nationale il ne se suffit pas à lui-même à lui-même c'est sans doute pourquoi les débats sur l'horizon commun manquent de quelque chose car l'État pardonnez-moi le troupisme n'est pas la société et encore bien moins la culture heureusement l'autre manière de travailler la question du lien entre des sujets collectifs est celle qui ne passe pas pour le décrire ou le contrat mais plutôt par la mobilisation d'autres nécessités qui est aussi fondamentale au débat ensemble et celle évoquée si haut le passage que j'opère me conduit vers la société civile ces organisations de soutien les sujets porteurs de différences et je prendrai comme exemple compte tenu de la constellation que constituent ces organismes les organisations communautaires et humanitaires dont les organismes d'aide qui sont les bases les plus fortes de la société civile organisée et la préoccupation qui est celle de ces organisations c'est celle de la solidarité plutôt que celle de la régulation elle est aussi celle de la justice car la plupart du temps les porteurs de différences sont ceux qui sont aussi les victimes de la justice comme par hasard il y a des cases ici des jeux qui sont intéressants à voir et leur action elle doit être à multi-échelle donc celle de ces ONG globale locale mais le plus souvent sectorielle contenu des moyens et des mandats l'autre ce n'est pas ici le sujet qui arrive par décret mais c'est celui qui se montre par sa vulnérabilité vulnérabilité produite d'une mauvaise compréhension de la différence et de l'iniquité et pour le dessus massivement ensemble les polis comptent par excellence et le lien à créer passe alors par une émotion et un devoir moral envers celui dont la condition est jugée dégradée voire dégradante par rapport à un idéal porté sur le gentleman il faut de ce point de vue s'assurer que le sujet vulnérable en principe protégé par des droits puisse être inclus au programme non pas du gouvernement mais de l'humanité elle-même ou du genre humain et la société civile organisée ne l'oublions pas vient de ce point de vue agir là où l'État n'agit pas comme le font les organismes de réfugiés ou les services médicaux alternatifs et la logique va être celle de mettre en place la logique qui est en place est beaucoup plus celle du don et de la réciprocité que celle du droit et de la régulation sociale sur fond d'éthique il ne s'agit pas d'obliger au lien par la nation mais par la craque d'égalité et de solidarité il faut en quelque sorte passionner le lien et c'est à ça aussi que c'est un certain d'images que vous voyez de là l'importance de susciter une émotion autour du fragile et du vulnérable des oubliés de la nation et d'initiative l'action ne se fera pas ne se sera pas celle de programme ou de politique gouvernementale liée d'abord et avant tout à l'État mais celle de politique interne d'organismes d'aide ou nombreux aussi nombreux que les causes qui seront articulées à certaines formes de gouvernance internationale et vocale l'autre dont il est question c'est par exemple celui de la souffrance mise à distance dont parlait Paul Tansky il y a longtemps dans son livre du même titre c'est l'autre compassionnel qui suscite l'émotion dont j'ai pu analyser ailleurs les filles c'est aussi l'autre des citoyens à la recherche du droit d'avoir des droits au sens financier c'est oublier du contraire cela est frappant si du côté de l'État il faut par exemple valoriser le pluralisme et assurer que l'une ou l'autre des différences soit d'égalent traitement et incluse par l'action ce sont le plus souvent ces mêmes différences concrétisées dans des expériences de la différence inégale et vulnérabilisant les sujets qui seront la mire des ONG locales et internationales quelque chose dans le récit national doit être corrigé par des récits alternatifs par exemple des récits de ce que représente parfois la souffrance de la différence la peur de l'exposition les déficits de la loi la faible capacité mémorielle au sujet des injustices collectives la répression de certains langages l'horizon commun qui se construit au sein de ces espaces c'est celui de la commune humanité quelque chose de différent de la nation et cet autre-là qui apparaît dans les médias alternatifs dans les petits festivals de films dans les musées communautaires est aussi parfois l'objet de grandes opérations collectives comme lors des téléthons qui suivent des catastrophes telles celles d'Haïti de l'heure de choix de certaines images que vous avez vu le troisième tableau c'est celui des mouvements sociaux je fais apparaître maintenant quelque chose de différent on entre beaucoup plus dans la question du conflit par ces images de manifestations croquées parfois par des militants parfois par des journalistes parfois par des délateurs on ne sait jamais pas toujours toutes les images tout comme l'État et la société décidée d'organiser des origines n'est pas la société leurs instances qui représentent quelque chose du collectif n'en mesure pas non plus les liens et toutes les préoccupations de même que tous les récits érigés d'image ils n'y puissent pas non plus les formes d'expression du pluralisme et de la différence et ce qu'elles devraient mobiliser l'horizon commun les mouvements sociaux notamment ceux que l'on a appelés nouveaux sont ces mouvements sociaux identitaires qui se développent à la suite des mouvements de travailleurs qui dominent dans les années 60-70 et que l'on retrouve au Québec comme ailleurs Fraser dira les mouvements qui ne sont plus basés sur la classe sociale mais sur la différence revendiquée ces mouvements n'entèrent pas dans la logique de la récitation comme dans le premier cas ou du d'autre comme dans le deuxième cas mais sur celle de la transformation et de la prise de parole dans l'espace public les revendications identitaires traduites par l'expression ou en jugement le communautarisme par les tenants de l'horizon du commun contractualistes et fréquents du moralisme sont celles de sujets placés dans la marge ou que l'on marginalise les minorités nationales de la nation les vulnérables des organismes d'aide deviennent dans ce troisième cas de figure les sujets politiques de la différence qui parle la différence revendiquée est il faut le reconnaître parfois un miroir mais un miroir déformé de celle qui arrive par décret ou loi ou même par compassion au sein des mouvements sociaux on cherche l'application des lois et décrets incomplets on cherche de nous verrer lois et décrets imparfaits on cherche à délaisser des lois et décrets désuets on cherche des actions gouvernementales toujours à venir la sensibilité à leur mobiliser à ceci de particulier qu'elle ne vient pas de l'extérieur les états et les origines mais de l'intérieur du mouvement par ceux et celles qui occupent justement le lieu de la différence et de l'iniquité de cette expérience collective d'un groupe identifiable par son occupation de la marge par l'expression de ses expériences et par son usage de la marge transformatrice il ne s'agit pas ici de glorifier la marge et la différence de et par la marge mais de faire que la société puisse se penser au sein de ce mouvement aussi collectivement par ses marges par ses pratiques émancipatrices qui mélangent expériences individuelles collectives transnationales de plus en plus et qui font de la politique par le corps justement là où le porteur de la différence occupe un espace incertain parle et agit la question de l'identité est aussi au coeur des demandes et des revendications émanant des mouvements sociaux mais aussi et surtout celles de la reconnaissance l'autre apparaît alors par sa propre voie ni citoyen ni assisté mais agissant dans un espace fait d'expérimentation politique d'alternatives culturelles et de production biopolitique au sens ici de vie et acte surtout il se pense même et non comme autre égal et différent et cherche à sortir de la marche tout en regardant la jouissance car c'est d'elle que vient la créativité son récit c'est celui des petites bloires des petites victoires carré sur l'État des expériences de cohabitation et de régénération de revitalisation des quêtes de droit des combats menés sur les zones grises sociales des espaces des lieux des héros anonymes qui s'adressent à l'État en leur plan de pensée logique et qui refusent la cistada au nom d'une pleine disparité Au sein de cet espace plusieurs ont alors accentué la différence pour lui donner une plus grande force faire preuve d'essentialisme stratégique développer des régimes de visibilité qui prendront la voie de marche de parade de façon à travailler l'espace public et à trouver enfin la reconnaissance au sens qu'on parle de nous c'est-à-dire aussi un espace commun créé par l'utopie des mouvements sociaux et qui serait celui non encore revenu et que nous espérons peut-être de l'inter reconnaissance le dernier espace c'est celui des laboratoires de l'art et de l'autre que j'ai imaginé ces lieux de création qui à travers des formes d'art engagées relationnelles de performances à partir d'oeuvres nous renvoient à des régimes d'image qui ne sont peut-être pas des régimes donc un quatrième espace se trouve concrétisé de création pour le pluralisme au sens ici de produire de la différence subjective par la production de mots d'images d'objets qui vont contribuer en eux-mêmes à pluraliser l'espace public et à introduire un peu de brouille dans l'imaginaire collectif c'est donc aussi celui c'est aussi un espace de préoccupation de certains mouvements artistiques qui font du pluralisme une question centrale dans le domaine littéraire le travail sur l'écriture mérante sur les hybrides idées et le métissage a fait sa marque et nous avons énormément discuté de ça à l'intérieur du Célate et nous avons introduit je pense et moi-même au débat le pluralisme ne s'épuise pas sur les chemins de marche des mouvements sociaux pas plus que sur les autres instances que j'ai évoquées et sa sensibilité trouve dans l'action artistique encore une autre fois le pluralisme a besoin d'un travail sur la subjectivité sur la subjectivité individuelle et on a vu dans cette histoire d'écrivain juif ce travail qui par l'écriture était mis en œuvre sur l'expérimental expérimenté il a besoin de vivier et de laboratoire il doit rejoindre l'imaginaire pour transformer et rendre enfin possible l'impensé et l'impensable c'est pourquoi je dis et ici que la préoccupation de laboratoire artistique n'est pas nécessairement de la transformation ce serait l'erreur soviétique ou plus souvent nationaliste mais la métamorphose et la répétition rituelle de la métamorphose et c'est là qu'on entre dans la question de la performativité il ne faut pas penser en termes de revendications souvent elles sont parfois présentes dans les manifestations artistiques mais en termes d'affirmations de mondes existants et créées pour qu'elles existent en les performant faire de l'impossible adélu l'autre une fois de plus c'est celui qui parle mais son langage n'est jamais construit en miroir d'un autre langage l'autre c'est celui qu'on n'attend pas que l'on n'attendait pas qui est un qui se prend qui désarcelle qui est le programme qui est instruit et qui déplace les liens entre le soi et l'autre fluides et difficilement saisissables passent par un autre qu'il faut imaginer et qui passe parmi eux comme les exilés de Aya Mujkin ou les génocidés de Rwanda de 1994 l'autre c'est aussi l'artiste qui en prend les habits l'altérité est celle du désir de rencontre et qui émerge d'un travail de dépossession de soi et de réécriture entre autres visuelle et replacée dans l'espace public conçue comme les génomiques créée de la différence à travers le travail sur les génomiques l'autre du laboratoire de la création artistique est dans le fond de nous ici membres du CELA qui s'intéressent à ces questions qui observent des artistes qui deviennent ou qui transforment leurs méthodes de travail en enfrontant certains moyens utilisés traditionnellement dans les artistes donc l'autre du laboratoire de la création artistique pose des limites du collectif imposé et qui éprase du décret et des obligations morales et même de la voie frontale des mouvements sociaux elle passe par de l'obésité et de la transversalité merci François d'un conseil pour ces mots par le sujet et du politique par l'écart constant cultivé dans les œuvres et les actions transposées et posées dans l'espace public l'autre est radical car il n'est pas si facilement capté et captable et son récit il est multiple l'isomatique il ne part pas à voix unique et de certitude il n'est pas justement l'autre d'un soin dans un éternel pandème élevé il se crée sans cesse car sans cette loi il mord il crée des espaces entre des soins et des autres de nouvelles mémoires qui prennent des formes d'informations publiques peut-on parler d'un horizon commun qui se construit dans ces laboratoires de l'art où l'autre n'est généralement pas objet d'interdit du moins en régime globaliste certains mouvements d'art plus politiques comme ceux étudiés par Ève Amoureux par notre collègue Amine 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 sont peut-être des signes de la possibilité de telles recherches comme par exemple sur ATSA Action terroriste socialement acceptable à Montréal Folie culture à Québec l'art relationnel fait de mise en situation et de mise en contact dans les espaces publics dont l'un des exemples récents est l'événement public en six tableaux tenu déambulatoire tenu à Québec et appelé « Où vas-tu la nuit quand tu dors en marchant » est un autre exemple. Les régimes de visibilité ne sont pas dans ce cas-là des régimes au sens plein de la chose car ils sont eux-mêmes en constante expérimentation sur eux-mêmes et qui dirigeaient le dérégulier répétition d'immunité. L'autre, c'est ici celui de la météorophobe. Je conclue en quelques lignes et je n'ai pas le contrat. La présentation de cet exemple, de cet ensemble de propositions sur le vivre-ensemble m'amène à une simple conclusion. Une conceptualisation féconde du vivre-ensemble doit nous permettre de dépasser l'antagonisme individuel et collectif pour rejoindre le sujet, l'acteur. Et ce sujet collectif dans une question dans les formes les plus novatrices et les plus porteuses du vivier de la société devrait nous intéresser au plus haut point. Mais dans tous les espaces, sans souffrir. Cela veut dire passer par le pouvoir de la négativité, par la conscience de la pratique de l'écart, rendu possible par le travail constant sur notre rapport politique, à la mémoire, à l'imaginaire et à l'espace public. Les images qui les traduisent, je pense, c'est le meilleur de ce sujet. Merci beaucoup.